On dirait qu'elle a pissé sur une feuille et qu'elle a saigné dessus aussi, what the f**k ? Musique Salut tout le monde c'est Deo, alors comme je vous ai dit hier, Doki Doki s'avère être beaucoup plus long que ce que je pensais Donc le terminer en une seule vidéo c'est un petit peu compromis mais à la place on va faire je pense au moins deux ou trois vidéos assez grosses pour le terminer Je tiens également à vous dire que cette vidéo a été sponsorisée par l'application Amino, donc il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà Pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous en parler très rapidement, alors Amino c'est quoi ? C'est en fait une sorte de réseau social mais plus personnel on va dire, donc quand on ouvre l'appli ça se présente comme ça On a des Amino suggérés, nos Amino, un Amino pour expliquer ce que c'est je dirais que c'est un sujet de conversation Et en fait le fait de rejoindre comme ça ces sujets de conversation fait que tu ne vas rencontrer que des personnes qui partagent un peu tes centres d'intérêt Donc là pour l'exemple on va rejoindre l'Amino Doki Doki Littérature FR qui comporte déjà plus d'un millier de membres En première page on a les sélections donc c'est un petit peu une compilation de tous les onglets qu'on va voir juste après Ensuite on a les postes importants donc avec les règles à lire très importants car nul n'est censé ignorer la loi, sachez-le ! Donc voilà les règles et d'autres petits trucs importants à lire c'est pour ça que c'est l'onglet post important Le fil d'abo donc je suppose que c'est les postes des personnes que vous suivez au sein de l'Amino Doki Doki Le fil récent donc ça c'est tout simplement les postes récents de toutes les personnes qui sont membres de cet Amino Les chats publics alors ça c'est génial c'est des chats en direct donc comme si vous aviez tout simplement une conversation avec plusieurs personnes autour d'une table Sur des sujets précis au sein même du sujet Doki Doki donc par exemple il y a des théories sur Doki Doki Il y en a un pour partager des fanarts où en discuter il y a des chats RP etc L'onglet mes chats et pas mes chats parce que moi j'ai qu'un seul chat Ca regroupe seulement les chats de l'onglet d'avant que vous avez déjà visité pour voir où ça en est Dossiers partagés visiblement c'est pour les images ou des albums d'images Des sondages c'est toujours cool des petits sondages Et enfin des quiz auxquels vous pouvez répondre pour tester vos connaissances sur Doki Doki Voilà je pense que j'ai fait globalement le tour Encore une fois ça ce n'est que ce qu'il y a au sein de l'Amino Doki Doki Il y a évidemment un Amino quasiment pour chaque sujet Moi par exemple je suis aussi sur celui de Fortnite et de Yandere Simulator Donc voilà si ça vous tente de rencontrer des gens qui partagent un peu vos centres d'intérêt N'hésitez pas à télécharger Amino c'est gratuit c'est dans la description de cette vidéo Maintenant on passe à la suite du Let's Play Let's go ! On reprend ! Désolé pour cette scène Diodoki Elle n'aurait pas dû essayer de t'impliquer C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire Nous retournerons à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de hurler Oh 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 ! Sacrée présidente que je suis n'est-ce pas ? Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club correctement Je souhaite juste pouvoir m'affirmer un peu plus parfois Et je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle Tu me comprends pas vrai ? Bon ! Si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres Alors ça me va Je serai heureuse de le passer avec toi plutôt Soudain Natsuki se précipite hors de la salle Euuuu Elle court à toute vitesse P ÜB ont le pleurer ? Oh bon sang ! On dirait bien qu'elles ont terminé Je ne le pensais pas Je ne le pensais pas Je ne le pensais pas Youri se balance sur son bureau les mains sur son front Yuri ? Je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou fait. Deodoki, ne me déteste pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Nous savons que ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura tout oublié d'ici demain. Entièrement. Passons à autre chose. La réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue à jeter des coups d'œil vers Monika. Tu... Donc je vais devoir partir la dernière. J'attendrai que tu aies terminée. Mais... Eh bien... Je suis la vice-présidente alors. Laisse-moi endosser cette responsabilité aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est... C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Deodoki. Ce serait juste... Gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas ? Je... Je m'excuse de t'y forcer. Ah ! Put... Mais j'apprécie vraiment... What the fuck ? Je suis déjà à l'étape de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Wow ! Ok, alors... Cimetière. Imagination. Désorienter. Pourrir. Espoir. Étincelle. Oh merde ! Inconstant. Jugement. Merveilleux. Merde. Suicide. Analyse. Mélancolie. Colère. Oh ! Fais chier. Fantaisie. Non ! Dépression. Insoutenable. Ambiant. Horreur. Et mépriser. Ok. Ça doit être bon. J'ai fait full Yuri. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion du club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Bon retour, Deodoki. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la journée d'hier ? Salut, Yuri ! Je ne sais pas si c'est moi mais... Yuri tire une tête. Mais la tension de la dispute d'hier est encore palpable. Euh... Hum... Yuri regarde derrière elle en scrutant la pièce. Natsuki lit un manga assise à un bureau. Et étonnamment, Monika n'est pas encore arrivée. Soudainement, Yuri saisit mon bras et m'emmène dans un coin de la pièce. À propos d'hier... Je... Je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tel ne s'était produit avant. Et quelque chose m'est sûrement arrivé. Je n'étais pas dans mon état normal. Ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Pas seulement moi mais aussi Natsuki. Yuri ! Je suis content que tu sois prévenante et souhaite t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même je ne suis là que depuis quelques jours, j'ai pu deviner que quelque chose n'allait pas hier. Peut-être que nous étions simplement anxieux vu que c'était la première fois qu'on partageait nos poèmes. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. J'étais déjà convaincu que tu étais quelqu'un de bien. Et maintenant, que tu t'excuses. Je sais que tu ne le pensais pas vraiment. Ah... Deodoki, ne me dis pas ce genre de choses aussi ouvertement. Cela me rend un peu trop heureuse. Je suis vraiment content que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là. Ah... Désolé. Je ne sais pas ce que je dis. Je... Dites, vous avez vu Monika ? Ah... Non, on ne l'a pas vu. Je me demandais également où elle était. Bordel ! Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vu non plus. Yuri est visiblement surprise du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle. Non, non, je ne l'ai pas vu non plus. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. Quoi ? Pourquoi tu me regardes avec ses yeux ? Euh... Natsuki à propos d'hier... Je... je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas du tout ce que je disais. Et à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder mon calme. Alors... Yuri, mais de quoi tu parles ? Tu as fait quelque chose hier ? Hein ? Bon sang ! Bref, je suis sûr que ce n'était pas grand chose. Waouh. Je ne me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour rien, n'est-ce pas ? Euh... mais... Dans tous les cas, j'accepte tes excuses. Ça peut t'aider à te sentir mieux. En fait, c'est plutôt agréable à entendre. J'avais peur que tu me déteste secrètement ou quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Eh bien, tu es plutôt bizarre, mais je ne te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Elle a tout oublié exactement comme Monica l'avait dit. Ça me fait vraiment... flipper. Tu es toujours laissé par contre. Hein ? Soudain, la porte s'ouvre. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà ! Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous n'étiez pas inquiet. Non. Enfin, Natsuki l'était. Non, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps d'ailleurs ? Oh, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Oh, 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 oh ! Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano ? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ne me fais pas plus d'éloge que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Toujours est-il que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionné. Merci beaucoup, Yuri. Tu devrais nous jouer quelque chose avant de ces jours, Monica. Oh, 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 c'est, c'est, c'est... Monica me regarde. En fait, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je le ferai. Euh, ça me semble bien. J'attends ça avec impatience. Vraiment ? Dans ce cas, je ne te décevrai pas d'éodoguer. Monica sourit. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression, t'inquiète. Ne t'en fais pas. J'espère avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. J'imagine que c'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Je vois. Je ne sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou juste moi. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. C'est ce dont nous discutions tous les trois. D'ailleurs, Natsuki s'est déjà enfui vers le placard. Deodoki, puisque tes compliments m'ont mis de bonne humeur, je vais me demander si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble, tous les deux. Je veux dire, dans le club. Ouais, carrément. C'était dans mes plans. Bien. Pouvons-nous commencer maintenant ? Trouvons une place où nous asseoir. Ah, je suis un peu insistante, je crois. Je suis désolé. Pour une raison qui m'échappe, mon cœur ne veut pas s'arrêter de battre. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est normal. Ça veut dire que tu es en vie, Yuri. C'est plutôt agréable de voir que tu as autant d'énergie. Oui, oui, mais j'ai besoin de me calmer. Je ne serais pas capable de me concentrer dans ces conditions. Prends ton temps. Yuri prend une profonde aspiration, puis sort une copie de son livre de son sac. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a quelque chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis sans parler de toi. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde ? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien. Je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît ? Merci, je reviens tout de suite. Ah ! Autant que je t'accompagne aussi. Ça, ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Pichet à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Oh ! Yuri t'a encore laissé tout seul ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste le pichet d'eau pour faire du thé. Ah d'accord ! Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient. Je m'ennuie à attendre ici, je décide donc d'aller la chercher. Oula ! La musique est étouffée, j'ai peur. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers. Ah, 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 ah ! Quel est ce bruit ? Ça vient du coin. On dirait une respiration. Une respiration forte comme si quelqu'un a inspiré de l'air à travers les dents. Quelqu'un souffre ? J'arrive au coin et j'y jette un oeil. Yuri ? Oh shit ! Mais qu'est-ce qu'elle a au bras ? What the fuck ? Oh shit ! Une respiration ! Ok, ok, ok. What the fuck ? Me revoilà. Merci d'avoir attendu. Deodoki, tu aimes le théo long ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Elle était en train de se scarifier. C'est un truc de fou. Bref, on dirait que tout a été annulé. Euh, oui, j'aime le théo long. Tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouillure à 95 degrés Celsius. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. On dirait que Deodoki, il oublie tout. Mais c'est... Moi, moi, j'oublie pas, moi ! Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer des feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois ? J'ai fait en sorte que ça se voit et tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi et j'ai décidé de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi... Ah ! C'est super, Yuri ! Ne te surmène pas trop ! Tu t'inquiètes toujours pour moi, Deodoki. C'est très touchant. C'est... Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Deodoki, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Hein ? Pourquoi ça ? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur le bureau. Ah ! Désolé, je n'en avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon ? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ma... Ah ! Ma... Ta posture, c'est ça ? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact ! J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah ! J'ai du chocolat aussi ! C'est un petit sachet de chocolat. Ah ! Je le prends puisque ça arrivera bien avec le thé. Yuri et moi, nous nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Ah ! Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais ? Yuri a toujours été du genre mignonne mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que je ne peux endurer. Ta tasse ? Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle arbore une expression de lecture intense. Le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé ! Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, sers-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Hein ? Mais tu en es sûr ? Eh bien, si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, euh, t'as raison. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va ? Tu es sûr ? Pas de problème. Yuri ouvre le livre aux deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors, dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance ce chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein ? Le visage de Yuri change soudainement. Ai-je juste ? Yuri me regarde comme si elle voulait que je confirme ce qui venait de se passer. Euh, Deodoki. Pardon, pardon, euh, je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah. Yuri commence à respirer fortement. Je, je ne peux pas. Deodoki. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me force à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Deodoki. Oh shit ! Mon cœur, il s'arrête pas de battre, Deodoki. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir, Deodoki ? Yuri presse tout à coup ma main contre sa poitrine. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Je n'arrive pas à l'arrêter. Cela ne me donne même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Ah ! Oh j'ai peur ! Ah ! Elle est horrible ! C'est l'heure de partager nos poèmes. Qu'est-ce qui vient de ce fucking passé ? Écoute, je vais quand même présenter mon poème en premier à Yuri. Comme ça, on en aura fini avec elle. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Euh, euh... Yuri fixe le poème l'air très surprise. Est-ce que tu l'aimes ? Deodoki, celui-là est peut-être même mieux que celui d'hier. Comment as-tu pris le coup si rapidement ? Bien encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains ont l'air moites. Ah ! Ça me rend si heureuse. C'est si incroyable de se sentir apprécié, Deodoki. Tout ce que tu écris pour moi est un trésor. Mon cœur palpite rien qu'en le tenant. Ah 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 ! Je veux écrire un poème sur ce ressenti. C'est une mauvaise chose, Deodoki ? Je ne suis pas étrange, pas vrai ? Si, meuf, t'es étrange ! Je... Je vais avoir plus de mal que d'habitude à cacher mes émotions. Je suis un peu gêné. Mais pour l'instant, je veux juste que tu lises à ton tour mon poème. D'accord ? Allez, c'est parti, on va lire son putain de poème. Roues. Une roue en rotation, entraînant un essieu. Grincement. Tête de boulon. Boîte de vitesse. Linéaire. Ciel qui s'écroule. Sept niveaux sains. Un bateau arrimé. Un portail vers un autre monde. Une fine corde nouée à une épaisse corde. Un harnais déchiré. Boîte de vitesse parabolique. Univers en expansion. Temps contrôlé par des roues dentées. Glissantes. Existence de Dieu. Nageant en pleine mer, quelle que soit la direction. Se noyant. Une prière écrite avec du sang. Une prière écrite avec des serpents. Chronophage. Aux yeux humanoïdes. Waouh. Un fil reliant tous les yeux humanoïdes vivants. Un kaléidoscope de niveau sain. Boîte de vitesse exponentielle. Un ciel composé d'étoiles en explosion. Dieu réfutant l'existence de Dieu. Une roue en rotation en 6 dimensions. 40 roues dentées. Le tic tac d'une horloge. Une horloge qui tique à chaque rotation de la planète. Et j'ai l'impression que je suis aurait le sein de mon gars. Une horloge qui tique 40 fois chaque fois qu'elle tique une fois. Waouh. Une tête de boulon au niveau sain attachée à l'existence d'un bateau arrimé à un autre monde. Un kaléidoscope de sang écrit avec des horloges. Une chronophage prière reliant un ciel de 40 roues dentées. Et Dieu humanoïdes ouvertes dans toutes les directions. La boîte de vitesse respire. La tête de boulon respire. Le bateau respire. Le portefeuille respire. Les serpents respirent. Dieu respirent. Le sang respirent. Les niveaux sains respirent. Les yeux humanoïdes respirent. Le temps respirent. La prière respirent. Le ciel respirent. Et la roue respirent. WTF. C'est pas un poème ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition dernièrement. Alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. Ah. C'est un stylo qui est tombé de ton sac hier. Alors je l'ai ramené chez moi en attendant de te le rendre. Et je... J'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant tu le touches. Ah 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 ah. Je vais bien. Qu'est-ce qui est je viens juste de... Pour nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé. Tu peux garder le poème cependant. Deodoki ne dit plus rien. Deodoki ne dit aucun mot. Je ne sais même plus si j'existe. Je vais le montrer à Natsuki ensuite. Ah oui c'est bien ce que je pensais. Euh... Allons Deodoki. Je ne suis pas bête. Je sais combien de temps tu as passé avec Yuri. Ça crève les yeux que tu fais plus d'efforts pour essayer de l'impressionner que pour améliorer ton écriture. Pour être franche c'est plutôt pathétique. Pourquoi tu rejoins ce club Deodoki ? Franchement. Je pensais qu'avoir un nouveau membre rapprocherait tout le monde. Pas que ça nous éloignerait davantage. C'est stupide comme activité en plus. Ecoute je ne suis plus de bonne humeur aujourd'hui. Et je n'ai vraiment pas envie de te parler là maintenant. Va-t'en s'il te plaît. Ok. Bah Monica. Deodoki. Je pense que tout à l'heure tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire mais je ne pense pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. J'ignore pourquoi mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. N'est-ce pas un peu tordu ? Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour. Comme si elle disposait d'une collection. Quoi que ça puisse être, comme par exemple une satisfaction sexuelle. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention, je ne dis pas que c'est de ta faute. Mais disons que c'est pour ça que je dois tout expliquer. Donc je pense que si tu gardes tes distances, ce sera probablement mieux pour elle. Tant que nous y sommes, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. Mais enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant ? J'aime bien la manière dont celui-là se termine. Donc j'espère que toi aussi. C'est pourquoi Déodoki ne dit rien, lui qui réagissait tout le temps à tout, il ferme sa gueule maintenant. Oh non, c'est quoi ce poème ? Sauve-moi ! Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives belles couleurs. Clignotant, s'étendant, pénétrant. Rouge, vert, bleu. Une cacophonie interminable de bruit. Dénué de sens. Le bruit, il ne cessera pas. De violentes désagréables. Ah j'arrive plus à lire. Il manque tellement de lettres. Cuinant, coincant, grinçant, perçant. Sinus, cosinus, tangente. Comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer un couteau sur un thorax en respiration. Un poème dénué de sens. Alors attends, il y a des mots qui sont en majuscules. Couteau, thorax en respiration. C'est vraiment flippant. Sinus, cosinus, tangente. Supprime-la. Oh la la, supprime-la. What the fuck ? Qui me parle de Yuri, j'en suis sur ce poème. Wow. Wow, wow, wow. Je me disais pourquoi il n'y a pas de texte. Parce qu'en fait, avec le bouton droit, on peut enlever le texte. Et je me demandais si j'avais fait ça parce que je ne m'étais pas vu le faire. Mais non, je ne l'avais pas fait. C'est juste un bug bizarre. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. J'essaie juste de... Eh bien, ce n'est rien. Cela ne sert à rien d'expliquer. De toute manière... Et voici le conseil de Monica du jour. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Ah vas-y, je sauvegarde, je sauvegarde, je sauvegarde. Hop. Je sauvegarde ici. Je sauvegarde là. Et je sauvegarde là. Je sauvegarde même ici. Et ici. Retour. Tu ne sais jamais quand... A qui est-ce que je parle ? Peux-tu m'entendre ? Dis-moi que tu peux m'entendre. Elle me fait peur. Elle me fait peur. J'ai une putain de chair de poule. Oh ! Quelque chose. N'importe quoi. Juste un mot. Aide-moi s'il te plaît. Non, non, non. Je veux pas t'aider. Bon, on est obligé d'appuyer sur OK. J'ai l'impression OK. Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Vous avez débloqué un poème spécial. Voulez-vous le lire ? J'ai pas envie, mais bon, oui. Fixe le poing pour réve... Pour réveiller les messieurs ! J'aime pas ! J'aime pas ! What the fuck ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Chargé. Attends, attends, attends. Je veux remettre ici parce que... Attends, je remets parce qu'en fait, j'ai pas du tout lu. J'ai cliqué comme un gros porc. Ouais, vas-y. C'est bon. Je fixe le poing. Je fixe le poing. Je fixe le poing. Je fixe le putain de poing de ta mère. Je le fixe. Bien, les amis. Nous avons fini de lire nos poèmes d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Pourquoi ma souris n'est plus buguée comme tout à l'heure ? Nous devrons voir quelque chose aujourd'hui. Donc si vous pouviez vous tous vous rapprocher. Y'a plus le bug qu'il y a eu tout à l'heure. C'est très très bizarre. C'est à propos du festival ? En quelque sorte, oui. Ah, on a vraiment bien fait de faire quelque chose pour le festival. Ce n'est pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de retrouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Je me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'inquiète pas. Nous allons faire simple, d'accord ? Écoutez ! Je sais que tout le monde a été plus enjoué depuis que Deodoki nous a rejointes. Et que nous avons commencé nos activités. Mais ce n'est pas le moment de nous contenter de ça. Nous avons seulement quatre membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres, vous savez. Qu'y a-t-il de bien à recruter de nouveaux membres d'ailleurs ? On en a assez pour être considéré comme un club officiel. Avoir plus de membres va juste rendre le club plus brillant et plus difficile à gérer. Natsuki ! Je ne pense pas que tu regardes ça de la bonne manière. Tu ne voudrais pas partager ta passion avec le plus de personnes possible ? Histoire de leur inspirer le même sentiment qui t'a fait venir ici ? Le club de littérature devrait être un lieu où l'on pourrait s'exprimer librement ? Sans jugement extérieur ? Un lieu aussi familier que l'on ne voudrait jamais le quitter ? Je sais que tu ressens aussi la même chose. Je sais que nous ressentons tous cela. C'est pourquoi nous devrions travailler main dans la main pour organiser quelque chose au festival, aussi modeste soit-elle. Tu n'es pas d'accord, Deodoki ? Ah ! Oh, allez ! Tu ne peux pas imposer ton avis à Deodoki sous prétexte qu'ils n'osent rien refuser. Regarde, Monica. Tu crois qu'il y en a ici qu'on rejoint ce club avec quelqu'un dans le collimateur ? Yuri ne disait pas un mot avant que Deodoki nous rejoigne. Et pour ma part, je préfère être ici que chez moi. En plus, Deodoki n'est même pas fan de littérature, comme tout le monde. Désolé, mais il n'y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Nous, ça nous va comme ça. Je sais que tu es présidente et tout, mais tu devrais prendre en compte nos avis pour une fois. Oh ! Monica est clairement prise de court par les mots de Natsuki. Enfin tu parles, Deodoki ! Enfin tu dis un truc, même si c'est dans ta tête, enfin ! Putain, je me sentais seul ! J'avais l'impression de ne plus exister. Ce, ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûr que Yuri et Deodoki veulent aussi plus de membres, n'est-ce pas ? Euh... Je ne sais pas pour Yuri, mais moi ça m'est égal. Si je montrais l'enthousiasme que Monica attend, ce serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même à moi de désamorcer cette situation. Euh... Non. De tout cas raison, vous ne pensez pas. Ce club, ce n'est rien de plus qu'un endroit où on peut passer un moment tranquille. Pourquoi ai-je pensé que tout le monde ici voyait les choses comme moi ? Cela dit, ça ne veut pas dire non plus qu'on est opposé à la désir de nouveaux membres. Monica ! Deodoki, pourquoi tu rejoins le club ? Qu'espérais-tu obtenir ? Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle je peux être honnête, hein. En fait, si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. Monica s'assoit et fixe son bureau. Quel est l'intérêt de tout ça, de toute façon ? Et si la création de ce club lui-même était une erreur ? Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein, moi ? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête. Le problème n'est pas là. C'est plutôt la façon de le dire qui importe. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans ce club comme ça. Tu ne comprends rien du tout. Je voulais juste... Je voulais juste un endroit agréable où passer du temps avec mes amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ceux-là pour moi. Et maintenant, Monica veut m'en priver. Ce n'est pas son intention, Natsuki. Regarde, j'existe. Je m'appelle Dodoki, je parle. Non, Dodoki. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne le sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, alors j'aurais simplement pu rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là, je veux dire, ça aurait été court, mais je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki. Natsuki ignore Yuri et sort de la classe. Ah, c'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, vous avez quelque chose à dire pour le festival ? Je... Je ne sais pas. Peu importe, j'imagine. AHHHHH FUCK ! Qui se soucie de cette telle gosse odieuse ? J'ai la chair de poule encore. Putain, je m'érisse comme Spiro. C'est un scandale. Je suis un putain de chat. Je veux dire, j'aime le silence agréable de ce club à cet instant. Et je suis tout simplement heureuse avec vous ici. Mais, je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités ainsi. AHHHHH Personne ne pleurerait si elle se donnait la mort. What the fuck Yuri ? AHHHHH C'était sale ! Putain, c'est horrible ce jeu. Je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de chacun et prendre une décision juste pour le club. Et toi, Deodoki, que veux-tu obtenir de ce club ? Yuri répète la même question que Monica. Je décide que donner une réponse indirecte reste mieux que de s'abtenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'importance soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. C'est ce qui finira par faire du club de littérature un endroit spécial. Je vois, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Chaque membre apporte ses propres qualités d'une manière particulière. Avec du changement dans les membres, l'identité du club en... Oh putain, je pensais que je buggais, mais regardez son oeil. Putain, son oeil il coule du sang. Oh mon dieu. Avec du changement dans les membres, l'identité du club en général changera aussi. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc si tu souhaites aider Monica pour le festival, alors je suis avec toi. D'accord. Qu'est-ce que peut-être qu'on pourrait tous parler à Natsuki demain ? Yuri hoche la tête. Des Yuri. Hein ? Je sais que les choses étaient un peu étranges hier. Mais je pense que tu mérites de savoir que je te considère toujours comme une splendide vice-présidente. Et aussi une amie merveilleuse. Mon... Monica ? Je veux faire tout mon possible pour faire de ce club le meilleur. Tu m'entends ? Moi aussi. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous parlerons du festival demain. D'accord. J'attends ça avec impatience. On y va, Deodoki ? Euh... S'il te plaît, ne le prend pas mal mais... Je dois discuter un petit instant avec Deodoki avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il pense de son temps passé ici. Ça compte pour moi en tant que présidente. Yuri semble un peu inquiète mais ne proteste pas. Entendu. Je crois en ton jugement Monica. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain. Monica salue Yuri et quitte la salle. Fiu ! C'était un peu agité ces derniers temps, pas vrai ? Deodoki, je voulais juste m'assurer que tu apprécie ton temps dans ce club. Je détesterais vraiment te voir mécontent. Je me sens responsable de ça en quelque sorte. Oh non. Oh non, c'est en train de se brouiller derrière. En tant que présidente. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle. Oh 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 oh. Parfois j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est étrange parce que depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Oh je veux dire. C'est vrai que techniquement, ça ne fait que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. Des sujets sur lesquels je sais que toi seule pourrait comprendre. Bon. Donc, c'est pourquoi... Attends, pas encore. Non, what the fuck les aimerilleriest. WDonc ! Ta 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 ta... Ta 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 ta... Yuri me fait trop peur. Putain, elle me fait vraiment trop peur. J'ai envie de faire un poème pour Natsuki. Je pars… Je pars en couilles. J'vais essayer de faire un poème pour Natsuki. Espoir. Merde. J'ai raté. Shopping. Yes. Mort. Non, merde. Je suis con. Bizu. Ok. Brillant ok. Couleur. Ok. Vanille. Envie. Merde. Joues. Rire. oh 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 il y avait c'était soit monica soit sayori mais il y avait quelqu'un là dessous il y avait quelqu'un là dessous je vous jure et regardez le nombre de poèmes que je peux faire faire regarder 1 1 1 1 sur 20 what the fuck chiot plume amusant regardez c'est monica je crois c'est sayori ou monica putain je sais pas rouge à lèvres jeu ruban chanté trésor océan coeur ok j'ai fait un poème pour toi natsuki j'espère que tu seras contente salut de odoki je t'attendais tu es prêt à poursuivre la lecture j'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui monica je t'ai dit de ne pas ah elle est vraiment encore en retard sans gêne comme à ton habitude natsuki excuse moi peux-tu toujours interrompre mes conversations avec des cris incessants de quoi tu parles tu sous-entends que je ferais ça régulièrement je ne fais juste pas attention d'accord je suis désolé sérieusement qu'est-ce que tu as dernièrement moi rien un c'est si grave écoute toi un peu quand même ça va passer ce n'est pas dans mes habitudes je suis juste un peu sur les nerfs récemment que qu'importe inutile d'en parler en fait ça m'est venu comme ça ce n'est pas comme si ça me préoccupait oh bon sang encore une fois j'arrive à la dernière d'autres de qui vient juste d'arriver tu t'entraîner encore au piano oui ah 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 tu dois avoir beaucoup détermination pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano je ne dirai pas que c'est de la détermination mais plutôt de la passion cela me motive aussi de travailler dur pour le festival et hein bon j'ai j'ai oublié euh à propos de ça natsuki nous avons discuté hier et on a décidé qu'on aimerait nous aussi aider pour le festival cependant je comprends que tu ne pas eu pas que le club change je pense que tout le monde est d'accord avec ça donc aussi longtemps que nous travaillons ensemble le club risque pas d'aller dans la mauvaise direction Nyee ! Et aussi, si tu nous aides avec le festival, alors je t'achèterai un nouveau manga. Gyee ! Gyee ! Gyee ! Gyee ! Gyee ! Gyee ! Désolé, ta dernière phrase était vraiment hilarante. Écoute, j'ai réfléchi par rapport à hier. C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude. J'imagine que je me sentais menacé, mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Avoir d'autres membres ne ferait pas de mal, surtout s'ils sont sympas. Et une autre fille, ça serait bien cette fois. Mais surtout, je n'aurais pas supporté de voir le festival gâché simplement parce que j'ai choisi de me retirer. Je suis une pro, vous savez, alors je vais aider et on va s'assurer que c'est bien fait. Dieu merci. N'est-ce pas super, Monica ? Monica ? Oh ! Oui, c'est merveilleux. Cela ne serait pas pareil sans toi, Natsuki. Quoi qu'il en soit, Deodoki. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Je pensais que nous pourrions. On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. Ah ! C'est vrai, Yuri ? C'est exact. Deodoki s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble. J'ai ramené Spiro pour me rassurer tellement j'ai peur, quoi. C'est un truc de fou. N'es-tu pas content qu'il soit déjà plongé dans la littérature, Monica ? Je... Je suppose. J'étais simplement... En fait, ce n'est rien. Vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh ! Oh ! Vous avez vu la tête de Yuri, elle a fait... Oui ! Avec des yeux de folle. Merci de ta compréhension, Monica. Oh non, pas elle, putain. Je l'aimais, mais elle est trop bizarre. Maintenant, elle me fait flipper. A vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? Pas du tout. Va-t'en, va faire du thé. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir dans la séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi, Yuri se lève et se dirige vers le putain de placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit bichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde ? Bien sûr. Yuri me donne le bichet d'eau et saisit une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. A ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Putain, ça recommence comme hier ! Ou avant-hier, je ne sais même plus. Notamment, avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît ? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi ! Ça, ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Piché à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Oh ! Yuri t'as encore laissé tout seul ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Oh d'accord ! Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Oh non ! Yuri a dit que ça ne prenait pas longtemps. Quelque chose la retient. Je m'ennuie à attendre ici. Je vais donc aller la chercher. Oh non, oh non. Oh non, ça recommence. L'endroit le plus logique où se trouverait Yuri, c'est la fontaine. Je commence à me diriger vers les escaliers. Elle respire fort. Quel est ce bruit ? Ça vient du coin. On dirait une respiration. KKK. Une respiration forte comme si quelqu'un... Respirer à travers les dents. Quelqu'un souffre. J'arrive au coin, je jette un oeil. Yuri. Putain, elle s'est encore scarifiée. Oh non ! Oh non, ça recommence. Mais ça va recommencer combien de fois ? Je m'ennuie. Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est tout noir ! C'est tout noir ! C'est tout noir ! Hum, attends. Comment ai-je ? Excuse-moi, je viens d'avoir une impression de déjà-vu très étrange. Ça ne s'est jamais produit avant, pas vrai ? J'ai des migraines dernièrement. J'espère que ça ne se voit pas. Je ne voudrais surtout pas que tu penses que je suis bizarre alors qu'on vient de passer du temps ensemble. Je veux dire, on a tous... Oh non, c'est tout sombre. On a tous des manies un peu étranges. Mais les montrer aussitôt après avoir rencontré quelqu'un est habituellement perçu comme inapproprié ou invraisemblable. Du moins, c'est ce que j'ai découvert. Quand j'étais un peu plus jeune, je pense que j'y allais vraiment fort et de manière un peu trop intense. Par conséquent, les gens se sont éloignés de moi. Alors j'ai commencé à haïr ces choses à mon sujet. Mon obsession avec certains loisirs et la façon dont je n'arrive pas à me contrôler quand je deviens trop excité au sujet de quelque chose. Donc, j'ai finalement arrêté d'essayer de parler aux gens. Si personne ne peut m'aimer pour ce qu'ils comptent le plus pour moi, alors c'est juste plus facile si je me ferme. Mais depuis peu, quelque chose ne tourne pas rond. J'ignore ce que c'est. Mais à chaque fois que nous allons au club, mon cœur commence à battre vite comme si ça allait déchirer ma poitrine. Ça me submerge d'énergie et d'émotions que je ne peux laisser transparaître. Ça me fait faire des choses étranges. J'ignore pourquoi ça arrive. Déodoki, c'est juste moi où Monica agit un peu étrangement ces derniers temps. Elle a toujours été un amour depuis que j'ai rejoint ce club. Mais depuis peu, je suis osaguée quand elle est dans les parages. Je ne suis pas folle, pas vrai ? Oh putain, ses yeux vous font flipper ! S'il te plaît, dis-moi que je ne le suis pas. Je ne pouvais rien dire avant parce qu'elle écoute toujours. Mais maintenant que nous sommes seuls, pouvons-nous rester ici un moment ? Oui. Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux juste rester ici. Rien que tous les deux. On peut rester ici jusqu'à la fin du club. Et ensuite, nous aurons la salle du club rien que pour nous. Personne ne viendra nous gêner dans notre lecture. Personne qui me donnera envie de m'entailler la gorge. C'était une plaisanterie ! Je suis une mauvaise blague. J'aime les couteaux par contre. Ça semble étrange, mais tu ne comprendras pas si tu n'as jamais vu leur beauté. J'ai une idée. Pourquoi ne deviendrais-tu pas chez moi un de ces jours ? Je pourrais te montrer ma collection. Oh, il y a Monika qui apparaît. Je les ai obtenues de plusieurs... 6 ans ! Je m'assure de tous les utiliser équitablement. Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls ou quoi. Personne ne mérite d'être seul. Personne. Et c'est pour cette raison que je suis si heureuse que tu rejoins ce club de littérature de Odoki. Maintenant, nous n'avons plus à être seul. Parce que nous avons l'un l'autre. Chaque jour. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu sais quoi ? Quittons le club de littérature. Nous n'aurons plus besoin d'être avec Monika et son ton mielleux. Sans parler de l'autre. Enfant pathétique. Nous pourrons rentrer ensemble tous les jours après les cours. Et lire ensemble. Manger ensemble. Dormir ensemble. Ça ne te semble pas parfait ? C'est tout ce dont je pourrais rêver. N'est-ce pas pour cela que tu as rejoint ce club ? C'est presque comme... J'arrive plus à lire si c'était le destin. Une rencontre prédestinée. Et maintenant, nous... Je ne peux plus lire patiemment. Oh, attends. Voudrais-tu faire ça ? Voudrais... Oh, merde. À qui est-ce que je montre mon poème en premier ? Je vais le montrer à Natsuki. Je l'ai fait pour elle. Je refuse de lire un de tes poèmes. Laisse-vote pour Yuri. Mais je vais quand même te faire lire le mien. Il y a une raison à ça. J'aurais aimé ne pas avoir à le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Juste, dis-le attentivement compris. Et après, tu pourras partir. Mais je l'ai fait pour toi, mon poème. Oh, non, merde. J'ignore comment aborder le sujet autrement. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ce dernier temps. Tu n'es là que depuis quelques jours. Donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie et attentive. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant. Mais je vais m'effacer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais oh putain, Spiro m'a fait peur. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera. J'ignore pourquoi. Mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri. Et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard de l'avoir admis. Mais là, je m'en fie. Je me sens si impuissante. Donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ferai des petits fours s'il le faut. Alors s'il te plaît, essaie de remédier à ça. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi. Mais elle a été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je suis fâché avec elle en ce moment. Et c'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. C'est juste semblant que je t'ai donné un très bon poème. Compris, je compte sur toi. Merci d'avoir lu. Oh non, ça bug. Oh merde. Oh putain. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Cela n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est juste la toile de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entendais, ok ? Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Monica, ses problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux de toi. Dorénavant, on ne pense qu'à Monica. Que Monica. Que Monica. Oh putain. Que Monica. Que Monica. Ok. What ? What ? Que Monica. À qui devrais-je le montrer ensuite ? Non, non, moi je pense pas qu'à Monica. Mais Yuri est vraiment flippante. Vas-y. Non, Monica ou Yuri. Les deux me font peur. Toutes me font peur. Y'a que Sayori qui était pas flippante. Ah, Sayori revient ! Spiro, j'ai peur. Il me regarde bizarre, on dirait Yuri. Non, je le montre à Yuri. Enfin. Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore. J'adore tout dans ce poème. Deodoki, je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser, s'il te plaît ? D'accord, ça ne me gêne pas. Tu es trop gentil envers moi, Deodoki. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Pas... Pas vraiment dans le sens littéral, mais... Je ne sais simplement pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai ? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je vais même me toucher en le lisant encore et encore. Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. Tu peux avoir mon poème aussi. De plus, après l'avoir lu, je sais que tu voudras vraiment le garder. Tiens, prends-le, je n'en peux plus t'attendre. Vite, lis-le. Oh shit ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'elle a... On dirait qu'elle a pissé sur une feuille et qu'elle a saigné dessus aussi. What the fuck ? Oh ! Tu l'aimes ? Tu l'ai écrit pour toi ? Au cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce poème parle de... Plus important encore. Je l'ai imprégné de mon parfum. Alors, je ne suis plus la personne la plus attentionnée de ce club ? Je... Je pense que je vais vomir. What the fuck, les amis ? À qui devrais-je le montrer ensuite ? Monika... Oh non, il n'y a pas de musique. Ne va pas dire que je ne t'avais pas prévenu de Honoki. What ? Non ! Chose que j'aime chez papa. J'aime quand il rentre tout à la maison, quand il fait à dîner, quand il me donne de l'argent de poche, quand il passe du temps avec moi, quand il me pose des questions sur mes amis, quand il me pose des questions en général, quand il me donne de l'argent pour manger, quand il rentre avant le coucher du soleil, quand il cuisine, quand il me laisse de l'intimité, quand il ne me dit pas comment m'habiller, quand il ne fait pas de commentaires sur mes fréquentations, quand il ne fait pas de commentaires sur mes passe-temps, quand il rentre sans me surveiller, quand il garde de quoi manger à la maison, quand il me laisse tranquille, quand il fait accidentellement tomber les pieds sur le canapé, quand il est trop fatigué pour me remarquer, quand il est trop fatigué pour tout. J'aime quand papa est trop fatigué pour tout. What the fuck ? Bien, les amis ! Il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec. Mon dieu ! Pourquoi est-ce que l'ambiance est si bizarre aujourd'hui ? Regarde, même Yuri est affecté. Euh, l'air stagnant présage souvent l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça. Je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie. Natsuki, je réfléchissais. Je vais faire des petits fours. Oui, voilà. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde. Yuri, tu peux... Bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça va nous aider. Monica, je ne suis pas inutile, tu sais. Je... je le sais. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois. C'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein ? Et Deodoki, alors ? Deodoki va m'aider. Quoi ? Toi ? Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr ! Qu'est-ce que tu t'accomplires ? Je vais sauvegarder, juste ici. Voilà. Je... je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi, tes petits fours ? Sérieusement ? Comme si tu savais, putain ! Tout ce qui t'importe, c'est de prendre Deodoki avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien que toi, Monica. Oh ! Je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne pas laisser Deodoki décider de la personne qu'il souhaite aider, plutôt que d'abuser de tes pouvoirs ? Je n'abuse pas de mes pouvoirs. Si, justement, Monica. Laisse juste Deodoki faire son choix, d'accord ? Bon, comme vous voulez. Cela me va. Mon dieu ! Deodoki, je sais que c'est de la t'ennuie. Nous pouvons juste. Natsuki, ferme-la et laisse-le décider lui-même. Toi, ferme-la. D'où Jésus ? Ça n'en finira donc jamais. Fais juste un choix, compris ? Oh... Je suis désolé, mais... Yuri me fait vraiment très très peur. Monica me fait très très peur. Et celle qui me fait le moins peur, c'est Natsuki, donc... J'arrive pas ! J'arrive pas ! J'arrive... Putain, ma souris va tout seul sur Monica. Vas-y, je vais essayer de cliquer sur Natsuki. Natsu... Qui ? Ah ! J'ai réussi à cliquer, mais c'est sur Yuri. What the fuck ? Oh non, oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je peux faire que Monica, putain, Monica. Oui, tu m'as choisi. On peut se voir chez toi ce week-end ? Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche, ça te convient ? Tu te fous de la gueule ? C'est pas juste du tout. Si, Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes tout le boulot et tu gardes des Odoki pour toi. Ce que tu fais est honteux. On te ne le fait pas dire. On te ne le fait pas dire ! Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé ça de toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable ? Monika, je n'arrive pas à croire que les points tu es égoïste. Éloignée des Odoki de moi à chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse ? Folle ? Ou peut-être que tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres ? Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider ? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu fais un petit peu peur. Natsuki, laisse l'affaire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, ce n'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça comme demande ? Yuri suit Monika et Natsuki jusqu'à la porte. Eh, Deodoki ! Yuri est vraiment spécial, non ? Monika glousse tandis que Yuri la met dehors. Oh putain, on l'entend rigoler ! Écoutez ! C'est horrible. Enfin ! Enfin ! C'est vraiment tout ce que je demande. Deodoki, tu n'as pas à passer le week-end avec Monika. Ne l'écoute pas. Viens chez moi, plutôt. Toute la journée. Je fais du quai, bah ! Rien que tous les deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse ? Ouah ! Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas ? Mais tu sais quoi ? Je n'en ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi. Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi. Mais si ça paraît tellement bien, alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire ? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Maintenant le sentiment est trop fort. Rien ne compte maintenant, Deodoki. Je dois te le dire. Je suis... Je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait ton nom. Je n'ai que faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Deodoki, sache ô combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis masturbé avec le stylo que je t'ai volé. Je veux juste t'ouvrir la peau et ramper dedans. Je te veux intégralement pour moi toute seule. Je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait ? Dis-moi, Deodoki. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration ? Je sais pas. Je sais pas. Putain. Non, je veux pas que tu me découpes. Non ! Oh non ! Oh fucking shit bitch ! What the fuck ? Euh... Euh... What ? J'aurais dû dire oui ? Attends, je charge. Est-ce que je charge ? Est-ce que je charge ? What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Mais sa déclaration c'est... Elle voulait me découper. Elle a dit je veux juste ouvrir. Je veux pas. Attends, je vais sauvegarder ici. Je vais charger ça. Je peux pas ? Je peux pas charger ça ? Oh non ! Je ne peux plus charger. Ça change juste la couleur du truc. Je ne peux plus charger. Putain. Bon, mais je remets ça. Oh non. Oh, what the fuck ? Pourquoi c'est orange ? Je comprends rien à ce que tu dis, Yuri. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Arrête de parler. Arrête ! Putain. Mais elle va parler combien de temps comme ça ? Je comprends rien. Je comprends rien. Yuri. Je comprends pas ce que tu dis. Putain, j'ai peur. You win. Ah, il y a des lettres. Non, ça recommence. Oh putain. C'est de la grosse merde. Il y a trop de carrés. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. J'ai peur. J'ai peur. Arrête. Arrête de parler. Putain. Ferme ta gueule, Yuri. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Putain, mais elle va parler combien de temps ? Je mitraille ta race. C'est bon, j'en ai rien à foutre maintenant. Oh, c'est devenu sombre. What the fuck ? Putain. Putain. Je mitraille. Je mitraille. Je mitraille. Je mitraille. Je mitraille. Je mitraille. Putain, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. En vrai, j'ai peur. Vas-y. Vas-y. Putain. Allez. Fini ton truc, là. Fini ton truc. Fini. Termine. Putain, mais termine. Vas-y, je vais passer. Je vais passer. Putain, ça dure mille ans. Putain, ça dure tellement longtemps. Mais ça dure trop longtemps. Regardez, regardez à quelle vitesse ça passe. Ça passe super vite et... What the fuck ? Ok, c'est terminé. Putain, elle est devenue toute blanche et cadavérique. Elle est morte devant moi. Natsuki qui dit, bien, le festival est aujourd'hui. Oh, tu arrives avant moi. La musique est dégueulasse. YAAH ! AAAAAH ! Elle a gerbé. Natsuki s'enfuit en courant. Je suis là. D'Odoki, quelque chose s'est passé ? Natsuki vient juste de courir devant moi. Oh ! 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 Eh bien, quel dommage. Attends, tu es resté tout le week-end, D'Odoki ? Ah, c'est pour ça qu'il y avait le soir, la nuit, le jour, le soir, la nuit, le jour... On est resté tout le week-end devant Yuri, morte. Oh mon dieu ! Je n'ai pas réalisé que le skate était aussi corrompu. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord ? Donne-moi juste une seconde. What the fuck ? Oh non... Putain, elle supprime le fichier Yuri. Je suis sûr que dans les fichiers du jeu, ça s'est aussi supprimé. Oh putain... Elle a supprimé Natsuki aussi ! Elle a supprimé Natsuki et Yuri ! Je veux simplement avoir un petit four au plus vite. Monika lève le papier aluminium du plateau de Natsuki. Putain, il n'y a plus Natsuki. Et prend un petit four. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un, étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurais. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Ah putain, je parlais avec ma voix tellement j'ai été trop concentré, putain. Mais bon, je ne devrais pas faire attention plus longtemps. Endure avec moi, ok ? Ça ne devrait prendre que quelques secondes. Oh what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Que passa ? Que passa ? Oh non... Euh... Tu peux m'entendre ? Ça fonctionne ? What the fuck ? Super, te voilà. Sous-titrage ST' 501